Donc je me représente, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, Julie Lachapelle, je suis doctorante en éducation à l'Université du Québec à Montréal, donc en collaboration avec Maudrois-Vallière et nous travaillons sur des données ici qui ont été collectées dans deux projets de recherche, dont un de Nathalie Bigrat et l'autre projet de recherche d'Annie Charon en collaboration avec Caroline Bouchard et Lise Lemay également. Donc sans plus tarder, commençons, on fait un très bref rappel de l'importance d'engagement pour la réussite éducative, on en a largement parlé ce matin. Alors on sait que la qualité éducative, on l'étudie souvent, comme je l'ai dit ce matin, soit sous la perspective de l'adulte ou soit selon la perspective de l'enfant et bon, dans certains projets de recherche, on essaie de combiner les deux. Donc pour la qualité éducative, bien entendu, on a les éléments de la qualité structurelle, on en a parlé également ce matin, ratio formation des éducatrices et des enseignantes, on a aussi la capitale des processus, donc tout ce qui est de l'interaction adulte-enfant. Et pour ce qui est de l'engagement, bien là, bien entendu, on est dans une optique où on va vraiment davantage s'intéresser aux expériences individuelles des enfants parce que l'engagement est tout autant un prédicteur de réussite éducative que la qualité éducative. C'est une variable, certains auteurs vont dire qu'elle est plus malléable, c'est-à-dire qu'on peut davantage agir sur le niveau d'engagement des enfants en classe que sur l'autre variable qui sont un petit peu plus éloignées de son quotidien. Et donc comme je l'ai dit, c'est une variable qui peut donc soutenir le développement de l'enfant. Alors, je n'entrerai pas dans le modèle en détail, vous connaissez les quatre grands domaines, donc on a les interactions avec l'adulte, les interactions avec les pères et aussi les interactions négatives. On a aussi l'orientation envers la tâche qu'on appelle aussi l'engagement dans les apprentissages. Il y a les deux appellations, je vous dirais que ça allait être davantage, provient davantage des écrits anglophones. On pourrait avoir une discussion philosophique avec Amie là-dessus, le mot tâche versus activité, apprentissage, tout ça. Et donc, on y reviendra un petit peu plus sur le modèle en détail tout à l'heure. Et on le sait que l'INCLASS est un outil, aussi. Donc ici, on est vraiment dans une étude de validité de sa structure factorielle en comparant des données de recherche de deux projets de recherche, on les combinant en fait. Donc, on a de nombreuses études qui ont été faites à la fois aux États-Unis, au Canada et en Europe. On voit qu'au Canada, c'est quand même l'équipe de recherche qui a été des contextes éducatifs de la toute enfance qui est pour beaucoup. Et donc, cet outil-là, autant que le CLASS, mais peut-être quand même à moins grande échelle, mais quand même, on voit qu'il est utilisé de plus en plus dans différents contextes. Donc, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est un outil qui est valide pour étudier l'engagement des enfants? Alors, c'est ce qu'on a voulu faire ici avec cette étude de validité. Donc, on a regardé un peu les travaux de validation de la structure factorielle qui avait été fait à partir sur l'INCLASS plus tôt. Et bien entendu, ces outils-là vont utiliser les quatre domaines que je vous ai présentés, mais également les dix dimensions qui font partie de l'outil également. Donc, je ne vous les répéterai pas, vous les connaissez très bien. On en a quand même beaucoup parlé ce matin. Et il y a quand même trois grandes études qui ressortent vraiment du lot au niveau de la validation. La première a été faite au Danemark, donc en 2018. Et là, on avait étudié le modèle théorique de l'INCLASS, voir si les dix dimensions, les quatre domaines, mesuraient effectivement l'engagement. Et je vous épargne de l'ensemble des analyses très détaillées, mais ce qu'on remarquait dans cette première étude-là, c'est qu'il y avait des petites problématiques au niveau des conflits. Conflits avec l'adulte, conflits avec les pairs. Alors, on se rendait compte que les saturations factorielles étaient généralement plus faibles pour ces deux dimensions-là. Donc, ce qui avait été trouvé comme solution à ce moment-là pour régler un petit peu ce problème-là, c'était de les définir comme des variables catégorielles. Ensuite, on a l'étude de Bollman. Alors, eux aussi ont vraiment étudié la structure factorielle de l'INCLASS. Et bon, la problématique qu'ils ont eue, c'était cette fois-ci avec la dimension de la communication avec l'adulte. Donc là encore, on avait ce qu'on appelle un cas de Haywood, c'est quand la saturation factorielle est plus grande que 1. Et donc, il y avait aussi une forte corrélation entre les interactions avec l'adulte, le domaine comme tel, puis la communication avec l'adulte. Donc, c'est comme dire que tout le domaine, en fait, avait un poids très, très lourd sur cette seule dimension-là. Alors, dans ce cas-ci, ce qui a été déterminé comme solution potentielle et qui a été appliquée, c'était de fixer la variance résiduelle de la communication avec l'adulte à zéro. C'est ce qui arrive, c'est souvent la solution qui est déterminée quand on a ce genre de problème. Une autre étude qui a été faite récemment en Autriche, cette fois, donc ici encore, on a eu la même problématique de la communication avec l'adulte, puis dans la discussion, on pourra en reparler aussi, si on voit que ça revient quand même. Et aussi, avec le contrôle comportemental, on avait un cas de Haywood, donc une saturation factorielle plus grande que 1, et on a appliqué la même solution, c'est-à-dire de fixer la variance résiduelle de la communication avec l'adulte et du contrôle comportemental à zéro. Donc, globalement, ce qu'on peut voir, c'est que la structure initiale de l'INCLASS ne répondait pas tout à fait aux données qui étaient recueillies dans ces trois études-là, et on a dû appliquer des modifications au modèle initial pour essayer d'améliorer les indices d'ajustement. Donc, on voit qu'il y a une variabilité quand même qui est observée. On n'avait pas les mêmes problèmes dans toutes les études, donc selon les contextes éducatifs et les pays qui étaient différents. Mais dans les trois études, on a dû apporter des modifications pour essayer d'améliorer justement l'ajustement du modèle initial à quatre facteurs. Et donc, ça pose toute la question des défis potentiels d'utilisation de l'INCLASS hors des États-Unis. Oui, il y avait une étude américaine là-dedans, c'est sûr, mais on se rend compte que l'INCLASS, on l'utilise beaucoup en dehors des États-Unis. Donc, est-ce que ça peut poser problème de généraliser ensuite des résultats à d'autres pays qui pourraient avoir des contextes éducatifs, des approches éducatifs qui sont très différentes? Et donc, notre question de recherche, ce qu'on a voulu voir ici en utilisant les données qu'on avait, c'est que peut-on dire de la validité de l'outil d'observation INCLASS lorsqu'utilisé en contexte québécois pour mesurer l'engagement des enfants? Donc, est-ce qu'on va rencontrer le même type de problème au Québec avec l'outil INCLASS? C'est ce qu'on va voir après. Donc, les objectifs de notre recherche, c'était donc de valider la structure factorielle de l'INCLASS en utilisant des données qui ont été collectées au Québec, d'une part en centre de la petite enfance et d'autre part à l'éducation préscolaire, donc en maternelle 4 ans et 5 ans. Et notre deuxième objectif, c'est de comparer ces analyses factorielles-là, notamment de voir s'il y a une différence entre le fait que ce soit deux cohortes, donc c'est vraiment deux collègues de données différentes. Je vais vous en reparler un petit peu plus en détail. Donc, on veut voir, on veut comparer, voir si l'INCLASS se comporte de la même façon avec ces deux cohortes. Donc, pour la méthodologie de recherche, alors pour les participants ici, donc comme je vous l'expliquais, c'est vraiment deux collègues de données différentes. On a une échantillon totale de 301 enfants. 151 proviennent d'une collègue de données d'un projet de recherche de Nathalie Bigrat qui était une comparaison de services éducatifs France-Québec. Donc, on avait 151 enfants, dont 78 filles, avec un âge moyen de 61,52 mois. Et ces données-là ont été collectées dans le 41 CPE de la région de Montréal de février à mai 2019. D'autre part, l'autre cohorte provenait d'une étude d'Annie Charon, donc qui est toujours en cours et qui évalue l'environnement éducatif de classe d'éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, on regarde l'émergence de l'écrit et aussi on étudie l'engagement des enfants à l'éducation préscolaire. Donc, dans ce cas-ci, on avait 150 participants, 75 filles parce que j'ai fait bien attention d'arriver à 50 % juste, et avec un âge moyen de 69,72 mois. Et donc, ici, on était dans 23 classes de maternelle 5 ans et 7 classes de maternelle 4 ans de la région de Montréal, donc l'Île-de-Montréal, la banlieue, Rive-Nord et le Sud. Et le nombre de classes est assez représentatif de la proportion actuelle des classes de maternelle 4 ans à l'éducation préscolaire. Ces données-là ont été collectées de février à juin 2022. Et donc, la procédure, vous la connaissez, elle est de base. Donc, chaque enfant a effectivement fait l'objet de 4 cycles d'observation sur la même échelle de l'ICAR qu'on a présenté abondamment ce matin, donc selon des niveaux faibles, moyens ou élevés. Toutes nos observatrices étaient certifiées et on a eu un accord interjuge à plus ou moins un point d'écart de 87 % dans le cas des données de Pigras et 93 % dans le cas des données de Charon. Et donc, pour atteindre nos deux objectifs de recherche, dans un premier cas, pour le premier objectif, effectivement, on procédait à des analyses factorielles confirmatoires comme les études que je vous ai présentées sur la validation au début de la présentation et ensuite un test d'invariance entre les cohortes pour vérifier si les deux cohortes d'enfants, eh bien, si l'outil allait mesurer leur engagement de la même façon. Alors, pour ce qui est des résultats, donc, beaucoup de chiffres, comme vous pouvez le constater, mais je vais essayer de cibler certains résultats qui étaient intéressants. Donc, au premier coup d'œil, moi, quand j'ai rentré les deux, les deux, je cherche le mot, mais les deux données, les deux recherches, je me disais, ça se ressemble beaucoup, les scores quand même, c'est vraiment similaire qu'on soit en CPE dans le cas de la recherche de vigra ou à l'éducation pré-scolaire, mais après ça, je me suis dit, on va vérifier ça un petit peu plus finement. Donc, on a fait des tests T et on s'est rendu compte, justement, qu'il y avait quand même des différences significatives, notamment dans les interactions avec les pairs. Donc, on voit que les scores sont quand même un petit peu plus élevés en CPE et aussi dans le cas des interactions négatives. Donc, c'était les deux domaines où on constatait qu'il y avait des différences significatives dans les scores. Donc, c'est un peu ce que je mentionne dans la diapositive suivante. Donc, ensuite, pour ce qui est vraiment des analyses factorielles confirmatoires, bien ça, c'est le modèle théorique à tester. Donc, on a nos quatre grands domaines, chacun étant relié à ses dimensions. Il y en a deux ou trois dimensions dans chaque domaine. Donc, on teste les corrélations entre tous ces paramètres-là. Et puis, pour ce qui est de nos résultats à nous, quand on a fait donc l'ISAFC sur ce modèle théorique-là, et on l'a fait sur les données séparées et on l'a fait sur les données regroupées ensemble. Donc, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, lorsqu'on a fait le bigrate d'un côté et charron de l'autre, on a quand même eu des problèmes. On n'a pas obtenu une convergence du modèle initial ni dans un cas ni dans l'autre. Et puis, on avait encore le même problème avec la communication avec l'adulte, c'est-à-dire une saturation factorielle supérieure à 1. Donc, on avait quand même ce même problème-là qui apparaissait. Et puis, même quand on a regroupé les deux données ensemble, les deux collègues de données ensemble, en se disant peut-être qu'avec une population, une échantillon plus gros, on va peut-être avoir moins de difficultés. Il y en a eu un petit peu moins, effectivement. Il y avait davantage de problématiques avec les données de migrants que par rapport à celles de charron. Mais même en les regroupant, les indices d'ajustement du modèle initial n'étaient pas encore tout à fait satisfaisants. On a dû apporter nous-mêmes des modifications, notamment, on le verra dans le modèle final, mais on a dû ajouter des erreurs, des corrélations d'erreurs résiduelles, notamment, je vais vous le montrer dans le modèle final, mais dans ce qui est de l'engagement positif avec l'adulte et l'affirmation de soi des enfants, puis aussi l'engagement positif adulte et la communication avec les pères. Donc, on avait encore certaines problématiques à cet égard-là. Le modèle final, par contre, ces indices étaient meilleurs. On va le voir dans le tableau suivant. Donc, on voit quand c'est en rouge et que ça ne répond pas aux normes qu'on établit habituellement pour dire qu'un modèle correspond aux indices d'ajustement. Donc, on avait, à part le SRMR qui était quand même pas si mal pour le modèle initial, on avait certaines problématiques qui demeuraient dans les deux autres indices, le RMSEA et le CFI, qui sont des indices qui sont largement utilisés dans le cas des analyses factorielles confirmatoires, mais avec nos ajustements au modèle final, bien là, on se retrouve vraiment avec une certaine amélioration. Le clic carré reste toujours significatif, mais il est largement critiqué dans la littérature, donc parce qu'il a tendance à être toujours significatif. Alors, il est moins souvent utilisé, mais je vous le présente quand même. Mais on a quand même eu une amélioration au niveau des autres indices, ce qui fait que là, on s'est rendu à peu près la meilleure amélioration qu'on pouvait apporter au niveau du modèle final. Pour ce qui est du deuxième objectif, on parlait tout à l'heure de voir si les deux cohortes, est-ce que ça se comportait de la même façon, une classe? Et pour dire que vraiment les cohortes, c'est semblable qu'on a vraiment des données qui réagissent de la même façon, il faut répondre aux quatre tests d'invariance. Et ici, on en a deux sur quatre. Je ne vais pas vous les décrire en détail, parce que c'est quand même des considérations statistiques un peu plus poussées, mais disons qu'on avait l'invariance configurale, ça veut dire qu'on avait la même structure de ligne claire, ces quatre domaines et dix dimensions s'appliquaient aux deux types de données. On avait aussi l'invariance métrique qui était respectée, donc c'est-à-dire, ici, grosso modo, c'est que chaque dimension contribue au facteur latin de façon à un degré similaire dans les deux groupes d'enfants qu'on avait observés. Par contre, on n'a pas l'invariance scalaire, celle-là n'était pas respectée, donc ça signifie que les différences moyennes dans le facteur latin reflètent toutes les différences moyennes dans la variance partagée des éléments, ce qui n'était pas le cas. Et l'invariance stricte est plus difficile à obtenir. Bon, ça, c'est donc la somme de la variance spécifique, c'est-à-dire la variance de l'item qui n'est pas partagée avec le facteur et la variance d'erreur de mesure sont similaires d'un groupe à l'autre, ce n'était pas le cas. Donc, tout ça pour dire que ça suggère que la structure de ligne claire semble être un peu différente selon les deux cohortes d'enfants. Donc, comment expliquer ces résultats un petit peu? Pour ce qui est de la communication avec l'adulte, on le voit que c'est une problématique qui ressort dans notre étude, mais qu'on avait vu dans d'autres études également. et puis, bien, une des possibilités, des explications possibles, c'est que, bon, on se rend compte qu'une classe est très sensible au contexte de classe. Je veux dire, Christelle en a parlé abondamment ce matin. Donc, pour ceux qui sont sur le terrain, qui sont enseignantes ici, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas toujours en mesure d'être en communication avec les 15, 16, 17, 18, 19 enfants de votre classe. Donc, il y a comme un aspect qui semble problématique au niveau de l'une classe pour cette mesure-là. Pour ce qui est de l'engagement positif avec l'adulte et l'affirmation de soi et la communication avec les pairs, on avait donc dû ajouter des corrélations d'erreurs résiduelles. Et on se demande peut-être, est-ce que ça ne serait pas dû justement au fait qu'il y avait une différence significative sur le plan des interactions avec les pairs? Ça pourrait être une piste à explorer. Et aussi, si on prend, ça, c'est des considérations peut-être plus statistiques, mais au niveau plus théorique, plus conceptuel, si on se fie, par exemple, à la théorie de l'attachement, on sait qu'un attachement sécure avec l'adulte va favoriser l'exploration par l'enfant, autant de son environnement, de ses pairs, va l'amener à s'exprimer davantage, à faire propre de stratégie positive auprès de ses pairs, donc à prendre davantage d'initiatives et de leadership. Donc, c'est sûr que la théorie de l'attachement, c'est une considération théorique qui peut être intéressante pour réviser l'outil et une classe. Et d'autres hypothèses applicatives, je reviens sur les contextes de classe, parce que oui, il y a la nature des contextes qui joue pour beaucoup, mais comme on discutait ce matin avec Christelle, c'est que ça change fréquemment au cours d'un même cycle d'observation pour l'avoir fait dans plusieurs classes moi-même. C'était on cochait, on cochait, on cochait, parce que le contexte, il changeait parfois trois ou quatre fois, même en l'espace de dix minutes. Donc, il y a cet aspect-là, des fois, qui est un petit peu plus difficile à contrôler. Puis, on se rend compte aussi, on en a parlé aussi ce matin, de l'engagement des enfants est beaucoup plus élevé, par exemple, en contexte de jeu libre de façon globale, mais particulièrement avec leur père, qui sont donc des contextes qui sont plus propices au contact avec les autres enfants de la classe. Et est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs qui pourraient expliquer l'engagement des enfants? Bien, sans doute, sur un aspect plus longitudinal, l'âge de l'enfant explique probablement une évolution de son engagement. Donc, c'est un outil qui est destiné aux 3-5 ans, mais on se doute qu'il y a quand même de grandes différences entre les enfants de 3 ans et les enfants de 5 ans. Et le milieu socio-économique aussi semble jouer un rôle. On en a parlé ce matin avec Lorraine. C'était aussi une variable qui avait beaucoup d'impact sur, pas dans le ton cas, c'était sur le classe, mais on voit qu'il y en a eu aussi sur les classes. Et le nombre d'enfants par groupe aussi semble être une variable qui joue un certain rôle au niveau de l'engagement, du niveau d'engagement des enfants. Et quand il y a des cohorts de 2019 et 2022, comment expliquer les différences qu'on avait relevées? Bien, c'est sûr, on en avait vu qu'il y avait une différence significative dans les interactions avec les pères et aussi dans les interactions négatives. Bien entendu, on est dans deux contextes très différents. Les CPE qui reposent davantage sur une pédagogie sociale versus les maternelles de 4-5 ans, où on peut parler davantage d'une pédagogie mixte qui peut être à la fois sociale et un petit peu plus scolarisante. Évidemment, le nombre d'enfants par groupe est très différent. Le ratio enseignante-enfant-éducatrice-enfant est très différent de CPE, où on le voit, on a une moyenne d'à peu près 9 enfants par groupe, alors qu'en maternelle, 4-5 ans, on s'approche davantage de 16 enfants par groupe. Et la formation, évidemment, des éducatrices et des enseignantes est différente. Donc, ça peut être une autre variable qui expliquerait ces différences. Et bien entendu, l'âge moyen des enfants, quoique dans le cas de l'étude de vie de grève, la mesure était vraiment spécifique pour être prise à 5 ans, d'où l'âge de 61 à 52 mois. C'était dans le cadre d'une étude longitudinale, qu'il y avait des mesures prises à 3 ans et à 5 ans. Donc, on s'assurait que l'enfant était très proche de l'âge de 5 ans dans le cas de cette étude-là. Alors que nous, dans les classes d'éducation scolaire, 4-5 ans, on est une moyenne qui est au-delà du 5 ans parce qu'on se doute qu'on a des enfants de 4 à 6 ans, lorsqu'on fait la moyenne de l'ensemble des enfants. D'autres facteurs qui pourraient expliquer, le fait que ça a été pris à deux époques très, très, très différentes de notre récente histoire, c'est-à-dire l'avant-pandémie et pendant la pandémie. En tout cas, on ne peut pas calculer ça d'après, mais c'est quand même des contextes très différents. En tout cas, on est allé avec le masque, tout le tralala. On se compte d'ailleurs très chanceux d'avoir pu quand même faire notre collègue de données malgré tous ces défis. Et bon, on l'a dit tantôt aussi à un autre facteur, le l'âge de l'enfant, la maturation, sûrement aussi un impact qui serait intéressant à étudier parce qu'on pourrait jouer un rôle dans la différence entre les deux cohorts. Pour ce qui est des limites de l'étude, les pistes de recherche futures, c'est sûr qu'ici, on était dans des contextes spécifiques de la région de Montréal, donc on est vraiment dans un contexte urbain, c'est sûr. C'est sûr que les différences entre les contextes éducatifs aussi peuvent être une limite parce qu'on peut avoir des différences qui sont difficiles parfois à vraiment saisir. Et la taille des échantillons, même dans ce cas-ci, même si on a combiné deux échantillons différents pour 300 enfants, ça peut être quand même potentiellement insuffisant pour atteindre une puissance statistique suffisante. Et l'âge des enfants participants dans le cadre de notre étude, vous voyez, on est dans du 5 ans ou un peu plus, donc on est vraiment dans la limite supérieure de l'une classe qui pourrait potentiellement l'affecter, justement, l'ajustement du modèle qui est destiné au 3 à 5 ans. Pour les pistes de recherche futures, je n'en mets que 4, mais dans ma tête, je pense que j'ai 15 pages de pistes de recherche futures. Annie, elle me disait, oui, 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 on fait tout ça, mais je ne suis pas sûre à avoir le temps. Donc, reposons cette étude avec un échantillon plus élevé de participants et avec des âges plus variables, vraiment qu'on fouvrirait peut-être davantage de 3 à 5 ans, et explorer davantage cette dimension de la communication avec l'adulte qui semble poser problème dans quelques études et en ayant des considérations sur un appareil statistique, mais conceptuel, comme je vous ai mentionné précédemment. Et aussi, produire des analyses factorielles confirmatoires. Ce qui serait intéressant, ça serait d'en faire, mais en ciblant, comme Christelle a fait ce matin, en ciblant les contextes de classe pour voir est-ce qu'il y a une différence si on ne fait ça que dans un contexte de jeu libre, que dans un contexte où c'est l'enseignante qui dirige l'activité. Et bon, évidemment, on pourrait faire des études comparatives, hein? Ça, c'est sûr que ça serait intéressant pour voir, bon, est-ce que c'est pareil en CPE? Ça réségante en milieu familial, ça pourrait être intéressant aussi, aller voir, bon, bien sûr, ça se fait à l'éducation pré-scolaire, ça réségante en milieu scolaire, donc différents contextes éducatifs. Et puis, je termine brièvement en conclusion, alors, comme Caroline disait ce matin, oui, mais on peut l'utiliser. Oui, il peut être utilisé au Québec, mais avec certaines révisions de la structure à quatre facteurs qui pourraient améliorer sa validité. Donc, il faut interpréter les résultats avec une certaine prudence, être nuancé. On en a beaucoup parlé de ça ce matin, des nuances, parce que l'engagement des enfants, c'est un construit, c'est même plus qu'un concept, c'est un construit complexe à mesurer. Il semble dépendre de plusieurs facteurs. Donc, tout ça pour dire qu'on a quand même beaucoup de pain sur la planche pour poursuivre la recherche dans ce domaine. Alors, bien, merci beaucoup pour votre attention et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Applaudissements Applaudissements